On ne se met pas la vaseline dans les parties intimes du corps parce que ce n'est pas recommandé, d'accord? Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me poser cette question et je préfère l'adresser déjà à l'avance. Mais vous ne frottez pas la vaseline sur les parties du corps, pas les parties intimes du corps s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Sonia Aubian, je suis une youtubeuse du Gabon et j'espère que vous allez aimer cette vidéo, que vous allez la trouver intéressante. Alors, ce qui s'est passé c'est qu'il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo que je vais laisser ici pour que vous puissiez la regarder, d'accord? J'ai fait une vidéo qui parlait de comment est-ce que vous pouvez utiliser le VIX pour traiter certains petits problèmes de santé que l'on pourrait avoir. C'est une vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne, c'est la vidéo qui a le plus de vues sur ma chaîne. Et sur cette vidéo, je disais que si vous êtes intéressé à apprendre comment est-ce que vous pouvez utiliser la vaseline, donnez-moi un petit pouce vers le haut. Figurez-vous que j'avais complètement oublié, je suis désolée, je suis désolée, je suis désolée. Et récemment, je regardais la vidéo et puis je me suis rendu compte que, tiens, tu n'as jamais fait cette vidéo sur la vaseline. Il est peut-être temps de la faire, il est peut-être temps de la faire parce que cette vidéo a plus de 1000 pouces vers le haut, peut-être 1000, 1200, quelque chose comme ça, je n'en sais rien. Mais c'est une vidéo qui a énormément de pouces vers le haut, donc je me suis dit, eh bien, c'est le moment, on va faire cette vidéo sur la vaseline. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques petites astuces qui vont vous montrer comment est-ce que vous pouvez utiliser la vaseline. Alors, avant de commencer, comme vous voyez ici, ça ne dit pas vaseline, d'accord ? Nulle part. Ça dit vaseline ? Non. Ah, si, oui, oui, ça dit vaseline ici en petit jaune, en petit jaune, ça dit vaseline ici, d'accord ? C'est de la vaseline, même si ça ne dit pas vaseline, c'est de la vaseline, d'accord ? Voilà, c'est de la vaseline. Je crois qu'on sait tous à quoi ressemble la vaseline et j'espère, j'espère vraiment que c'est quelque chose que l'on pourra tous trouver dans un magasin chez nous parce que cette vidéo sur le VIX a énormément, j'ai reçu énormément de questions de gens qui me disent, mais où est-ce que j'achète le VIX ? Je n'ai pas trouvé le VIX chez moi, j'étais très surprise parce que je pensais que c'était un produit qui était disponible partout, mais apparemment, non. Je crois que la vaseline est disponible partout, en tout cas, j'espère. Si vous ne le trouvez pas dans un petit magasin, allez dans un grand magasin. Si vous ne le trouvez pas dans un grand magasin, allez dans un marché, on doit bien vendre de la vaseline quelque part. Passons à la vidéo. Alors, la première façon d'utiliser la vaseline, c'est sur nos vêtements, pour retirer le maquillage de nos vêtements. Souvent, on porte un vêtement, c'est notre vêtement préféré, mais à la fin de la journée, on a du maquillage dessus, et puis on ne sait pas comment le retirer. C'est très difficile, alors c'est très difficile d'enlever du maquillage d'un vêtement. La vaseline va vous aider à faire ça très rapidement et très facilement. Vous allez voir, je vous montre comment on fait. On va juste prendre un tout petit peu, d'accord, sur le doigt, et puis on va mettre ça sur le vêtement, on va mettre ça sur la marque de maquillage que l'on a. Et une fois que c'est mis, on va bien frotter, d'accord, on va aller sous l'eau, on va prendre du savon et on va bien frotter sur la tâche, et la vaseline va retirer la tâche complètement. Alors, donc, il faut de la vaseline, d'accord, et puis après, il faut aussi de l'eau et du savon. Et puis, il faut frotter. Ok, ça c'est astuce numéro 1. Astuce numéro 2 pour utiliser la vaseline, vous n'allez peut-être pas le croire. Moi non plus, je n'y croyais pas, mais j'ai des gens qui jurent que ça fonctionne, donc je vais marquer ça ici, d'accord. Est-ce que je l'ai essayé? Non, je ne l'ai pas essayé. Est-ce que je vais l'essayer? Non, je ne vais jamais l'essayer. Pourquoi? Parce que je trouve que ma poitrine est assez grosse. Mais il paraît, il paraît que si vous frottez de la vaseline sur vos seins tous les soirs, ça va aider vos seins à grossir. Ne me demandez pas si c'est la vérité, je ne sais pas. Je ne sais pas, d'accord? Ne me demandez pas si c'est la vérité ou si c'est un mensonge, je n'en sais rien. Je n'en sais rien, mais j'ai entendu dire que ça fonctionne. Hey, j'ai entendu dire que ça fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui disent que ça fonctionne, d'accord? Alors, on va prendre de la vaseline, d'accord? Et on va se masser les seins avec. Je ne suis pas une spécialiste des seins, mais je connais beaucoup de gens qui jurent que ça fonctionne. Non seulement on va utiliser de la vaseline, alors c'est là que c'est intéressant, c'est là que ça devient plus intéressant. Non seulement on va utiliser de la vaseline sur les seins, mais une fois que vous avez fini de vous masser les seins, vous allez prendre du dentifrice, peu importe la marque de votre dentifrice. Il faut que ce soit blanc, il faut que ce soit une pâte. Pas le gel, pas le gel. Il faut que ce soit du dentifrice blanc et il faut que ce soit une pâte, d'accord? Vous allez prendre cette pâte et vous allez la mettre sur le bout du sein, sur le bout du sein. Et puis vous allez masser aussi les bouts du sein et les tétons, d'accord? Donc on masse le sein avec la vaseline et on masse les tétons avec du dentifrice. Est-ce que c'est une blague? Non, ce n'est pas une blague. Il y a certains d'entre vous qui vont se dire, attends, c'est une blague ou quoi ça? Non, 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 ce n'est pas une blague, ce n'est pas une blague. Je connais beaucoup de gens qui jurent que ça fonctionne, qui jurent que ça leur a donné une poitrine beaucoup plus grosse. Moi, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi? Parce que je trouve que j'ai déjà une grosse poitrine et je n'ai vraiment pas envie de me promener dans les vues comme Pamela Anderson. Non, 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 c'est hors de question. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais faire. Mais pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Peut-être que ça fonctionnera pour vous. Si ça a fonctionné pour vous, laissez-moi un commentaire en bas de page. Dites-moi si ça a fonctionné. Si c'est quelque chose que vous allez essayer, laissez-moi un commentaire en bas de page. Dites-moi que vous allez l'essayer. Moi, j'aimerais bien savoir. J'aimerais savoir si ça a fonctionné pour vous. Je connais certaines personnes pour qui ça a fonctionné ou qui disent. Je connais certaines personnes qui disent que pour elles, ça a fonctionné. Bonne chance. Certaines personnes qui disent que la vaseline aide à faire pousser les cils. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est d'en prendre un tout petit peu. On va prendre un tout petit peu. On va masser ça comme ça sur les doigts et puis on va se masser les cils avec. Maintenant, est-ce que c'est dangereux pour les yeux? Parce que je sais, il y a certaines personnes qui vont me dire, ouais, mais peut-être que c'est dangereux pour les yeux. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire que c'était dangereux pour les yeux. Je n'ai jamais entendu qui que ce soit dire que c'était dangereux pour les yeux. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va prendre un tout petit peu de vaseline. Un tout petit peu de vaseline. On va masser ça comme ça. Et puis après, on va se mettre ça sur les cils. Voilà. Pour qu'ils poussent en haut et puis on bat aussi. En haut et on bat aussi. C'est ce qu'on va faire. Et donc, on va faire ça tous les jours. Et en quelques semaines, normalement, vous devriez constater que vos cils sont beaucoup plus fournus, que vos cils sont beaucoup plus longs. S'il vous plaît, n'allez pas vous baigner les yeux avec. Je n'ai pas dit qu'on prend un gros et qu'on se frotte ça sur l'œil comme ça. Il faut éviter de se frotter ça en plus sur l'œil comme ça. Parce que quand vous faites ça, vous pouvez risquer de vous arracher déjà les cils que vous avez. Et ça, ce serait dramatique. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il suffit juste on touche un tout petit peu. J'ai juste touché. C'est à peine si ça se voit. Et puis, on frotte comme ça. Et on met ça sur le poil. Sur le poil des cils. C'est tout. Une autre façon d'utiliser la vaseline. Alors, on aime bien se mettre des rouges à lèvres à couleur. Moi, j'ai ce rouge à lèvres là que j'aime énormément. Alors, c'est le numéro 22. Fiesta de Jordana. C'est une sorte de violet. J'aime beaucoup ce rouge à lèvres. Et souvent, quand je me le mets, il est hyper beau. J'adore. Alors, ça sent tellement bon. J'adore ce rouge à lèvres. Malheureusement, on sourit et après, on a du rouge à lèvres sur les dents. On a les dents violettes. On a les dents rouges. On a du rose sur les dents, etc. Comment éviter que votre rouge à lèvres se mette sur les dents? Ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens font. D'ailleurs, il y a une vidéo de Beyoncé. Et cette vidéo s'appelle Beauty Hurts. I think. La vidéo s'appelle Beauty Hurts. Et sur cette vidéo, vous la voyez prendre de la vaseline et se mettre de la vaseline sur les dents. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? Beyoncé fait ça. Les top modèles font ça. Les stars font ça. Il y a énormément de gens qui font ça. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Ils font ça parce que si vous vous mettez de la vaseline juste un tout petit peu, on ne va pas se baigner les dents avec, mais juste un tout petit peu. Juste un tout petit peu. On ne va pas se baigner avec. Juste un tout petit peu. Sur les dents. Voilà. Allez, je suis en train de sur les dents. Voilà. Et ça va éviter que votre rouge à lèvres se colle sur les dents. Parce qu'il n'y a rien de plus terrible quand vous êtes, vous vous dites « Ah, je suis belle, je suis belle, je suis bien maquillée. » Et puis vous souriez et sur toutes les photos, vous avez un truc sur les dents où vous souriez, tout le monde vous regarde. Personne n'ose vous dire que vous avez un truc sur les dents. Personne n'ose vous dire que vous avez un truc sur les dents. Du coup, toute la journée, vous vous promenez toute la journée, vous discutez, vous souriez aux gens, etc. Et toute la journée, vous avez du rouge à lèvres sur les dents. C'est affreux. Moi, ça m'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je ne sais pas si ça osait arriver à vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais depuis que j'ai trouvé cette astuce, parce que... Et comment j'ai su ça? J'ai su ça justement en regardant la vidéo de Beyoncé. Je me suis dit « Mais pourquoi elle se met ça sur les dents, celle-là? » Qu'est-ce qu'elle se met sur les dents? Et donc, je suis allée sur Internet et j'ai cherché, j'ai cherché et je me suis rendue compte et j'ai appris qu'en fait, c'était de la vaseline qu'elle se mettait sur les dents. Et pourquoi est-ce qu'elle se mettait sur les dents? Donc, ça fonctionne. Ça fonctionne. Maintenant, je sais qu'il y a quelqu'un qui va me dire « Oui, mais pour la santé, est-ce que vous êtes sûr que c'est bien d'avoir ça sur les dents pour la santé? » Je n'en sais rien. Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Non, vous n'êtes pas obligé de le faire. Est-ce que ça va vous donner le cancer de la gorge ou le cancer de l'estomac? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Que je sache « Beyoncé n'a pas le cancer de la gorge ou le cancer de l'estomac. » D'accord? Donc, si vous voulez le faire, faites-le. J'espère que ça fonctionne pour vous. Moi, ça fonctionne pour moi. Si vous ne voulez pas le faire, vous trouvez que c'est trop dangereux de se mettre du pétrolum jelly sur les dents. Non, ne le faites pas, c'est tout. Ne le faites pas. Alors, passons à la prochaine façon d'utiliser la vaseline. C'est pour faire durer votre parfum. Si vous avez un parfum qui ne dure pas énormément, vous le mettez et en quelques heures, l'odeur est complètement partie. Ou alors, si vous avez un parfum, vous l'aimez énormément et vous voulez que ça dure toute la journée parce que vous ne pouvez pas le trimballer avec vous, mais vous voulez que cette odeur est sur vous toute la journée, vous pouvez utiliser de la vaseline pour faire durer votre parfum. Oui, vous pouvez. Je vais vous montrer comment. Je vais vous montrer comment on fait. Encore, on va prendre un tout petit peu. D'accord? Et on va se mettre ça sur les parties de notre corps où on ressent les battements de notre cœur. Alors, ici. On ressent les battements de notre cœur ici. Donc, on va se mettre ça là. On va se mettre de la vaseline là. Je vais en prendre encore. Et je vais mettre de la vaseline là. Parce que c'est là que je ressens le battement de mon cœur. Où est-ce qu'on ressent encore les battements de notre cœur? Là. Et là aussi, on ressent les battements de notre cœur. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre de la vaseline et on va se mettre ça là où on ressent les battements de notre cœur. Voilà. On va se mettre ça là. Bien sûr, il y a d'autres endroits comme l'intérieur du bras, si vous voulez. Il y a d'autres endroits. Il y a plusieurs endroits où est-ce qu'on peut mettre ça. Mais moi, je vais m'arrêter là pour l'instant. Et puis, je vais prendre mon parfum. Et je vais mettre mon parfum exactement où j'ai appliqué la vaseline. Donc, je vais mettre l'être là. Je vais me le mettre là. Je vais me le mettre là. Et là. Voilà. Je peux me permettre de mettre ce parfum un peu partout parce que ce n'est pas un parfum qui a une odeur. Ce n'est pas un parfum qui a une odeur très forte. Moi, je n'aime pas les parfums qui ont des odeurs qui vous agressent. C'est un parfum qui a une odeur très subtile et qui a une odeur assez sucrée. Mais c'est très subtile. Donc, je peux me permettre de mettre ce parfum dans plusieurs endroits de mon corps justement pour qu'il dure beaucoup plus longtemps. C'est une astuce qui fonctionne très bien. Je l'utilise et je sais que ça fonctionne et je le fais tout le temps. Et je sais que ça fonctionne. Ça va permettre à votre parfum de durer plus longtemps. Ça va vous permettre de sentir bon jusqu'à la fin de la journée. Jusqu'à la fin de la journée. Je vous promets. Je vous promets. Je vous promets que ça fonctionne. OK ? Laissez-moi en commentaire en bas de page si ça a fonctionné pour vous. Moi, je sais que ça fonctionne pour moi. Mais peut-être que ça ne va pas fonctionner pour vous. Je ne sais pas. Mais je sais que ça fonctionne. Ça fonctionne. Oui, je sais. Ça fonctionne. OK ? OK. Passons à la dernière façon d'utiliser la vaseline. La dernière façon d'utiliser la vaseline, c'est sur les parties de notre corps qui sont sèches. D'accord ? Vos cheveux sont secs ? Vaseline. Votre peau est sèche ? Vaseline. Vos lèvres sont sèches ? Vaseline. Et si vous avez les pieds secs ? Vaseline. Tout ce qu'il vous faut, tout ce qu'il vous faut, c'est de la vaseline et des chaussettes. Vous prenez beaucoup de vaseline. Alors là, on va prendre beaucoup de vaseline sur les pieds. On va se le mettre sur les pieds. On va se masser les pieds. Et puis après, on va se mettre des chaussettes chaudes. Et on va attendre quelques heures. Moi, je fais ça la nuit. Le lendemain matin, vous aurez les pieds secs. Pas secs. Le lendemain matin, vous aurez les pieds doux. Vous aurez de beaux pieds parce que c'est l'été. L'été arrive, presque. Et aussi, toutes les parties de votre corps, toutes les autres parties de votre corps qui sont sèchent. Donc, les mains, vous pouvez vous mettre de la vaseline. Les coudes, vous pouvez vous mettre de la vaseline. Les pieds, tout ce qu'il y a de la peau, vous pouvez vous mettre de la vaseline dessus. Sauf, bon, sauf, 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 on ne se met pas la vaseline dans les parties intimes du corps parce que ce n'est pas recommandé. D'accord? Je sais qu'il y a certaines personnes qui vont me poser cette question et je préfère, je préfère l'adresser déjà à l'avance. Mais vous, ne frottez pas la vaseline sur les parties du corps, pas les parties intimes du corps, s'il vous plaît. Hein? Merci. Parce qu'il y a quelqu'un qui va me demander, vous ne vous rendez pas compte à quel point on me pose des questions souvent et je me dis, oh là là, est-ce qu'il faut que je laisse ça sur ma zone de commentaire ou est-ce qu'il faut absolument que je retire ça? Non, non. Vous pouvez vous mettre de la vaseline sur toutes les parties du corps qui a de la peau et puis c'est sec. Mais évitez les parties intimes. Ok. Ok. Très bien. C'est la fin de ma vidéo et j'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Moi, j'ai un gros, gros, gros pot de vaseline que j'adore et puis j'ai aussi un petit pot, c'est mon bébé, j'ai un petit pot. Ah, est-ce que c'est pas mignon? C'est tout mignon, d'accord? J'ai un gros pot et puis j'ai un petit pot comme ça. Celui-là, c'est juste pour les lèvres. Je l'utilise juste pour les lèvres et puis celui-là, je l'utilise pour absolument tout. Je garde toujours un gros pot de vaseline à la maison parce que c'est hyper, hyper utile. Est-ce que vous connaissez une autre façon d'utiliser la vaseline que je n'ai pas mentionné sur ma vidéo? Marquez cette façon en commentaire pour que j'apprenne parce que je ne sais pas tout et j'aimerais bien apprendre de nouvelles façons d'utiliser la vaseline et puis aussi pour que tout le monde apprenne, pour que toutes les personnes qui regardent cette vidéo apprennent. J'espère que vous l'avez trouvée informatique dans tous les cas. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce vers le haut parce que ce qui se passe c'est que lorsque vous me donnez un pouce vers le haut, YouTube apprend à reconnaître les vidéos qui sont aimées et celles qui ne sont pas aimées. Si vous me donnez un petit pouce vers le haut, YouTube va reconnaître que vous avez aimé cette vidéo et va la recommander à d'autres personnes pour que d'autres personnes puissent la regarder. Alors s'il vous plaît, c'est gratuit, ça ne vous coûte rien. Donnez-moi un petit pouce vers le haut et aussi n'oubliez pas de vous abonner avant de partir. C'était Sonia Aubian, je suis une YouTubeuse du Gabon et j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On se verra la prochaine fois. Toutes mes vidéos en français sortent les mardis, tous les mardis. Mes vidéos en français sortent aux alentours de 17h. 17h à Libreville. Aux alentours de 17h à Libreville, mes vidéos sortent tous les mardis. À la semaine prochaine. Au revoir.